Vous êtes sur le point d'atteindre le sommet de cette montagne. Mais alors que vous vous apprêtez à franchir cette dernière étape, vous ne sentez plus vos orteils. Ils sont complètement engourdis. Vous enlevez vos bottes pour voir ce qui ne va pas et vous découvrez de vilaines cloques remplies de sang. Vous commencez à paniquer, mais restez concentré. Vous n'avez que quelques minutes pour éviter l'amputation ou même la mort. Voici comment survivre aux engelures. Les engelures surviennent lorsque la peau est exposée à des températures extrêmement basses. Quand la température ressentie chute à moins 26 degrés, la zone non protégée de votre peau peut geler en moins de 30 minutes. Ce qui peut engendrer une gangrène ou une amputation. Et dans le pire des cas, les engelures peuvent vous tuer. Que pouvez-vous faire pour rester en vie ? Quelles parties du corps sont à protéger absolument ? Pourquoi est-il dangereux de se réchauffer trop vite ? Étape 1 Gardez vos chaussures Assurez-vous de vous couvrir et de vous habiller chaudement. Et portez une attention particulière à vos mains, vos pieds et votre nez. Car ces parties sont plus sensibles aux engelures. En janvier 2016, une mère et sa fille de 4 ans ont eu un accident de voiture alors que la température était de moins 20 degrés dans la province canadienne de Manitoba. Leur véhicule étant coincé dans un fossé, elles ont passé plus de 10 heures à attendre d'être secourues. La mère a alors trouvé le courage de gravir le talus escarpé jusqu'à la route afin d'obtenir de l'aide. Elle avait perdu ses deux chaussures dans l'accident. Elle ne pouvait donc plus sentir ses pieds nus dans la neige. Mais rejoindre la route était leur seule chance de survie, donc elle a continué à avancer. Une voiture s'est finalement arrêtée. Elles ont toutes les deux été conduites à l'hôpital. Mais malgré tous les efforts des médecins, la mère a perdu ses deux jambes à cause des engelures. Étape 2 Rester hydratée La déshydratation n'affecte pas seulement l'organisme quand il fait chaud. Lorsque votre corps concentre la chaleur sur vos organes internes pour vous préserver du froid, vos reins fonctionnent à plein régime et expulsent les fluides de votre organisme. Vous pouvez alors vous déshydrater et être plus sensible aux engelures. Si vous êtes exposé à un froid glacial, vous devez rester hydraté. Buvez même si vous n'avez pas soif. Et évitez de boire de l'alcool car cela fera perdre la chaleur à votre corps plus rapidement. Étape 3 Méfiez-vous si votre peau est brillante. Identifier les premiers signes d'engelures pourrait vous sauver la vie. Si vous les détectez et les traitez assez tôt, vous pouvez éviter des lésions permanentes. Il y a trois stades de gelures. Tout d'abord, vous ressentirez des démangeaisons ou une sensation de brûlure dans vos extrémités, car les couches supérieures de votre épiderme seront affectées par le froid. Ensuite, votre peau deviendra dure et aura l'air brillante ou sireuse. Des cloques remplies de sang commenceront à se former. Et quand les engelures atteindront un stade avancé, votre peau s'assombrira. Elle deviendra bleue, puis noire. Étape 4 Réchauffez-vous progressivement Une fois que vous observez des signes d'engelures, il est essentiel de réchauffer la zone affectée. Mais faites-le graduellement. Même si s'installer près d'un feu de camp semble être une bonne idée, vous devriez éviter toute chaleur directe. Comme vous n'avez plus de sensibilité cutanée, vous pourriez risquer de vous approcher trop près des flammes et de vous brûler. Appliquez plutôt de l'eau chaude. Et une fois que la zone est réchauffée, assurez-vous de bien la sécher, puis posez un pansement stérile sans trop le serrer. Étape 5 Ne frottez pas Vous avez probablement l'habitude de vous frotter les mains lorsqu'elles sont froides, pour augmenter le flux sanguin et les réchauffer. Mais avec les engelures, vous ne devez jamais frictionner ou masser la peau pour la dégeler. Le frottement peut augmenter les lésions causées à vos tissus mous et éventuellement aggraver la situation. Bien joué ! Vous avez survécu à vos engelures. Et vous pouvez continuer l'escalade sur glace. Mais si vous envisagez de franchir le mont Everest et que vous ne voulez pas devenir la 296ème personne à mourir en essayant cet exploit, nous pouvons vous aider ici sur comment survivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !